Le secrétaire général de la présidence de la République gabonaise, représentant le chef de l'État, Libongo Ndimba, l'actuel Premier ministre, Julien Kogébé-Kalé, les représentants, responsables des institutions de la République gabonaise et les membres de la famille de l'illustre disparu Emmanuel Isso Zengonde, se sont inclinés ce jour devant la dépouille de l'ancien Premier ministre décédé le 11 juin dernier. Sur leur visage, l'on pouvait lire en plus de la tristesse, le regret d'avoir perdu un être cher aux valeurs incontestables au service de son pays depuis de nombreuses années. Cher Emmanuel, l'hommage que la République te rend aujourd'hui est le gage des plus hautes autorités du pays au regard de ton dévouement, de ta loyauté et de ton abnégation à servir le Gabon durant toute ta carrière diplomatique et politique. De Marie-Madeleine Borontso, présidente de la Cour constitutionnelle, à René Ndemeuza-Oubian, président du Conseil économique et social entre autres, les témoignages en hommage à l'homme furent pleins d'émotions. Isso Zengonde a beaucoup apporté dans la construction de notre pays. Malgré son âge, il a quand même parcouru un cursus professionnel très élogieux. Un grand commis de l'État et surtout un bon représentant de notre pays à l'étranger. Emmanuel Isso Zengonde était un digne fils de notre pays et pour l'Assemblée, c'est une perte. Mais au-delà de cette perte, je voudrais saluer la mémoire de cet illustre compatriote qui a su donner le meilleur de lui-même aussi bien dans ses missions précédentes qu'au sein de notre institution qu'est l'Assemblée nationale. C'est un grand homme, un grand commis de l'État, qu'on nous gardera des souvenirs, que nous n'oublierons jamais. Je suis profondément consterné par la perte de ce jeune frère, parce que c'était un jeune frère, Emmanuel Isso Zengonde. Je l'ai connu en plusieurs circonstances et ce matin dans l'Union, je lui ai rendu un hommage au regard de ses innombrables qualités. Pour les membres de sa famille, la perte est immense et douloureuse et les souvenirs légion. Emmanuel était le troisième enfant d'une fratrie de 14. Il a incarné à lui seul vraiment l'autorité de la famille, tout en respectant nos valeurs traditionnelles, notamment le droit d'hénaise. Malgré toutes les hautes fonctions qu'il a eu à occuper, Emmanuel, au niveau de la famille, connaissait sa place. La dépouille de l'ancien premier ministre Emmanuel Isso Zengonde a été décorée à titre posthume au grade de grand officier de l'Ordre National du Mérite Gabonais, puis a cheminé vers la reporte internationale Léomba en direction de Makoku, sa ville natale, pour inhumation prévue samedi. Emmanuel, puisque tu crois en Dieu, tu ne mourras jamais.